du bâtiment en premier de McDonald's, et j'en remercie M. le directeur d'être dans la salle, puisque nous avons encore bossé cet après-midi, on bosse des après-midi entiers en ce moment, parce qu'un magasin comme ça, ça ne s'ouvre pas comme ça, c'est un peu plus compliqué. C'est un dossier qui remonte à 6 ans. Vous voyez, quelquefois, il faut de la patience. Je vais vers le dossier il y a 6 ans. Bon, M. Goyard, maintenant, quand on se rappelle notre premier rendez-vous il y a 6 ans, bien sûr, on en rigole. Bon, moi, je rigolais un peu moins il y a 6 ans, parce qu'il disait, pfff, chatillon, bon, hein, voilà. Donc, on ne va pas aller dans une ville de 6 000 habitants. Et puis, en janvier dernier, pour différentes raisons, j'ai recontacté l'enseigne. Je vous passe un peu tous les détails, les heures qu'on a pu passer, en voiture, en réunion, en présentation, en ceci, en cela, hein, en recherche, bref. Tu aurais-tu dit que nous aurons donc, dans les mois qui viennent et dans les semaines qui viennent, donc en pays, chaque qu'on est, un magasin. Alors, après, le débat de dire « c'est pas bon, c'est bon », bon, tu aurais-tu dit que les gens font 50 km pour les manger ? Alors, on ne va pas se poser la question, savoir si c'est un peu bon ou pas beaucoup bon, hein, l'essentiel, c'était quoi ? L'essentiel, c'était quoi ? C'est de l'avoir ici, et je serais tenté de dire « pas ailleurs ». « Pas ailleurs ». Voilà. Donc, on l'a ici, hein, et moi, je préfère que les gens de Coulenier viennent à Chapion McDonald plutôt que d'aller ailleurs, ou que les gens de Contigny-sur-Ou, eh bien, viennent de McDonald's de Chapion plutôt que d'aller au McDonald's ailleurs. Voilà. Donc, vous avez pour tourner le problème comme le mollet, c'est forcément une bonne chose. Voilà. Même si certains disent « c'est pas bon ». Voilà. Alors, sur la zone, je voudrais rendre hommage...